Les actions, moi j'en vois vraiment deux. Premièrement une au travers de notre réseau d'intérim d'inclusion, c'est le premier en France et chaque année on met à l'emploi dix mille personnes très éloignées de l'emploi. C'était notre chiffre en 2021 et on va encore progresser en 2022. La deuxième action à laquelle je tiens beaucoup ainsi que les équipes c'est le recrutement sans cv. Je pense que notre pays est parfois malade du diplôme, malade du cv. Recruter sans cv c'est recruter les gens pour ce qu'ils sont et pas simplement pour ce qu'ils ont fait. En quoi c'est un enjeu important de changer les mentalités en matière de diversité en France ? C'est un enjeu fondamental parce que premièrement en réalité un talent n'a pas de couleur, n'a pas de genre, n'a pas d'origine. Un talent c'est un talent. Il faut qu'on puisse se dessiller les yeux pour arriver justement à capturer ses talents, je dirais en particulier quand on est aujourd'hui dans une époque où il en manque. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, ma conviction, la conviction du groupe c'est que le travail est sans doute le meilleur des facteurs d'inclusion et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on puisse accepter tous les talents, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Parmi les bonnes pratiques qu'on met en place dans le groupe, il y a d'abord la formation de recruteurs de l'inclusion. On ne s'improvise pas comme ça recruteurs en matière d'inclusion. Puis deuxièmement, c'est aussi avoir en permanence des campagnes de sensibilisation, de formation, aussi de vérification que ce que l'on a mis en place est bel et bien appliqué. Donc voilà deux exemples de bonnes pratiques. Je suis optimiste parce que je pense que les choses vont dans le bon sens. Je pense que ce sommet évidemment témoigne du fait qu'il y a une prise de conscience toujours plus importante de ce sujet. Optimiste mais lucide, c'est un exercice quotidien. Ce n'est pas parce qu'on fait un acte spectaculaire une fois que c'est réglé une bonne fois pour toutes. C'est un acte, un geste, presque une hygiène, si j'ose dire, du quotidien. C'est d'autant plus important que dès qu'on est inactif, le refoulé de l'exclusion revient encore plus fort. Et ça, c'est très dangereux, en particulier dans des périodes moins stables et moins positives comme celles qu'on est en train de vivre par ailleurs. Venez nous rejoindre parce que ce qui compte chez nous, c'est l'envie, l'énergie, la capacité de se mobiliser et si vous avez tout ça en vous, et bien vous vous épanouirez dans le groupe ADECO. Le motto s'il en faut un, c'est que l'inclusion c'est un geste professionnel. Quand on est un expert, un spécialiste de l'emploi, quand on croit que la ressource humaine, c'est une richesse. Et quand on a notre ambition qui est d'être l'entreprise d'emploi préférée des Français. Ça ne peut pas être un mot de la fin. C'est une annonce pour notre année 2023. Et en 2023, je vous l'annonce, on va battre notre record de recrutement inclusif en atteignant le chiffre de 30 000 recrutement inclusif via notre réseau. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. Sommet de l'inclusion économique. Sommet de l'inclusion.